Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, votre rubrique Turf et Ferre. Alors on commence un nouveau mois pour ceux qui débutent dans cette émission. Sachez que chaque mois je pars avec une bankroll de 100€ et je vous indique un pari. En général je joue 3-4€ par course, parfois je fais un juge de les gagnants placés à 6€. Mais voilà, c'est vraiment histoire de vous donner un pari qui me semble assez sûr dans la réunion, enfin dans la journée, en général c'est au trop parce que j'ai plus d'affinité avec le trop. Enfin voilà, on essaye d'avoir une bankroll qui augmente chaque jour. Et voilà, au mois de mars ça s'est très bien passé. Au mois d'avril, on n'est pas fini, on va faire un petit point. On est à peu près dans nos gains, même si on n'a pas gagné. En tout cas, voilà, on fera un petit point demain sur le mois d'avril pour ceux qui m'ont suivi assidûment. On va commencer en tout cas ce nouveau mois sur l'hippodrome de hier. Ce sera la réunion 4, comme vous le voyez, une semi-nocturne qui nous attend dans le site de la France. C'est la seule réunion pour les trotteurs en France. Du coup, voilà, c'est pour ça que je me suis dirigé vers cette réunion 4 avec la deuxième course du programme. C'est l'une des plus belles de la journée. Le prix de la métropole Toulon-Provence-Mède, c'est une course pour chevaudage. 7 à 10 ans, n'ayant pas gagné 454 000 euros. Un recul de 25 m à 232 000 euros. Voilà pour le tableau. 13 concurrents, 2850 m avec donc un recul à partir du numéro 9, Espoir de Marny. Dans cette compétition, j'ai retenu deux concurrents. Je vais vous indiquer pour ce début de mois un jumelé gagnant placé en deux chevaux. Avec le numéro 6, Gino Tosca, qui sera certainement le grandissime favori. Et le 5, Foster Mood, qui m'avait vraiment beaucoup séduit en dernier lieu. D'ailleurs, les deux ont fait premier et deuxième. Vous allez voir, c'était du côté de Cavaillon. Regardez, le 17 avril. Premier Gino Tosca, deuxième Foster Mood. Foster Mood qui a fourni une très belle fin de course pour arracher la deuxième place. Je me souviens de cette course. Et c'est vrai que Gino Tosca, il ne s'était intéressé à personne, tête et corde, avant le coup. C'est vraiment le pénalty dans cette course Gino Tosca. Mais bon, ça ne valait pas le coup de vous indiquer un jeu simple avec un cheval qui allait être à moins de 2 euros. Donc voilà, je me suis dit, on va faire avec le jumelé avec Foster Mood qui vient de terminer deuxième derrière ce concurrent. En tout cas, voilà. Avant le coup, j'aime beaucoup ces deux candidatures. Et voilà, ce sera le conseil de jeu de ce lundi 1er mai. Donc un jumelé gagnant placé en Air Réunion 4, course 2 avec le 5 et le 6. Moi, en général, j'ai tendance à jouer chez The Turc. Mais vous pouvez le faire aussi sur le PMU. Ce sera pareil au niveau des coûts. Donc 1 euro gagnant et 3 euros placés pour les mises de ma part. Moi, je vous remercie. On va faire un petit point, pardon. On n'a pas fait un petit point sur ce qui s'est passé ces deux derniers jours. Vendredi, ce n'est pas super bien passé avec I.N.M.I. Drivé par Franck Nivard. Il a été préparé pour cette course. Je n'ai pas compris. Le cheval est parti comme un fer à repasser. Il a perdu une vingtaine, une trentaine de mètres au départ. Il était vraiment un peu délicat dans sa mise en jambe. Du coup, après, il s'est rapproché en épaisseur. C'était tellement difficile après avoir perdu autant de terrain de faire ce qu'il a fait. Du coup, il est cinquième ou sixième. Déçu de la performance. Mais en même temps, vu comment il est parti, c'était difficile de faire mieux. Et puis, samedi, pas eu de chance. Je me l'ai gagné en placée. Je vous l'ai indiqué en deux chevaux. On est deuxième et disqualifié, malheureusement. Avec le favori qui était à moins de 2 euros. Qui venait de gagner sur ce parcours. Alexandre Rivard qui s'est montré fautif. C'est comme ça, malheureusement. On est sur une mauvaise pente. Ça fait 3-4 courses qu'on n'a pas eu beaucoup de réussite. J'espère vraiment que ça va revenir pour ce demi de mois. Et également pour finir le mois, ce 30 avril en tout cas. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Ça vous permettra d'être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouverai demain, ce mardi 2 mai. Ce sera certainement du côté de Vincennes. Je crois qu'il y a Vincennes ce mardi 2 mai. En attendant, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi. Et puis, je vous souhaite de bons jeux à tous. Une bonne journée et un bon 1er mai. Bye bye.